Bonjour chers élèves, toujours à propos de la leçon des fonctions, nous allons aujourd'hui parler de la notion de fonction paire, fonction impaire. Rappelez-vous, jusqu'à présent nous avons parlé de notion de fonction, de domaine de définition d'une fonction, nous avons parlé de la courbe représentative d'une fonction, nous avons parlé de l'égalité de deux fonctions, et aujourd'hui on va parler de fonction paire, fonction impaire. Donc avant de donner la définition de fonction paire et impaire, nous allons prendre quelques activités. Donc on considère soit f, l'activité a, soit f, la fonction numérique, définie par f de x égale à x carré. C'est un exemple qui est familier, f de x égale à x carré. Vous allez d'abord donner le domaine de définition, déterminer df, déterminer df, et comparer f de x et f de moins x pour tout x appartient à df. Donc on a dit la première activité, c'est f de x égale à x carré. Concernant le domaine, il est simple, c'est une fonction qui est habituelle, on n'a ni fraction ni racine. Donc quel est le domaine de définition de cette fonction ? Tout le monde voit que le domaine de définition de la fonction, c'est r. Donc ici, c'est df, c'est r. Maintenant, si on a comparé f de x et f de moins x. Tout d'abord, vous allez remarquer que si x appartient à r, moins x appartient à r. En fait, r, il contient tous les nombres. Donc soit x appartient à r, on a aussi moins x appartient à r. Et si on calcule l'image de moins x par la fonction f, ça donnera moins x au carré. Et tout le monde sait que deux nombres opposés en même carré sera égal à x carré, est égal à f de x. La conclusion, le domaine de définition de la fonction, c'est r. L'image de x, c'est le même que l'image de moins x par f. Et on n'a que si x appartient à r, qui est df, moins x appartient aussi à df. Ce genre de fonction, ils l'ont appelée une fonction qui est paire. Donc on dit que f est paire. Rappelez-vous, il y a deux conditions. x et moins x appartient à df. Ou l'image de moins x, c'est l'image de x. Une deuxième activité, activité b. Par exemple, nous allons considérer soit g, la fonction définie par g de x égale à x à la puissance 3. C'est aussi un exemple simple. Même question. Déterminer des g. Le domaine de définition de la fonction g. Et comparer g de moins x et moins g de x. On a la fonction, c'est g de x égale à x à la puissance 3. Pour le domaine de définition, là encore, il n'y a pas de problème. Tout le monde voit que le domaine de définition de cette fonction, c'est quoi ? C'est R. On a dg. Là encore, tous les nombres sont dans R, que ce soit x ou moins x, ou son opposé à moins x. Et si on prend un élément quelconque de R, on a moins x appartient à R. Pour qu'on puisse calculer l'image de moins x, il faut que moins x appartienne au domaine de définition. Moins x appartient à qui est le domaine de définition de la fonction g. À quoi est égal g de moins x ? C'est moins x à la puissance 3. Tout le monde sait qu'un nombre négatif à la puissance un nombre impair reste un nombre négatif. Donc c'est moins x à la puissance 3. Et là, tout le monde remarque que c'est moins g de x. Donc on a le domaine de définition de g, c'est R. Pour toute x de R qui est dg, on a moins x appartient à R qui est dg. Et l'image de moins x, c'est moins g de x. Ce genre de fonction, ils l'ont appelée une fonction qui est impaire. Donc on dit que g est une fonction impaire. Donc fonction paire, nous avons x et moins x appartient à df, deux nombres opposés en même image. Pour une fonction impaire, on a x et moins x appartient à R. Les images de nombres opposés sont des images qui sont opposées. C'est-à-dire que g de moins x est égal à moins g de x. Deux nombres opposés, moins x et x, ont des images opposées. Pour une fonction paire, deux nombres opposés ont même image. À partir des deux activités, nous allons prendre maintenant la définition d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Donc petit 2, définition. J'espère que vous avez compris la définition à partir de deux activités. Donc à votre avis, quand est-ce qu'on dirait qu'une fonction est paire ou impaire ? Donc il faut qu'on ait deux conditions pour chacune. La même condition, c'est la même. Il faut que x et moins x appartient à df. La deuxième, pour f, pour une fonction paire d'un nombre opposé en même image, pour une fonction impaire d'un nombre opposé en des images opposées. Donc soit f, une fonction définie sur df. Donc quand est-ce qu'on dirait que f est paire ? Dans la première définition, f est paire si, il faut qu'on ait deux conditions. Pour toute x, pour tout x appartient à df, on a moins x appartient à df. La deuxième condition, pour tout x appartient à df, on a f de moins x égale à f de x. Une remarque, pour que x et moins x appartient à df, il faut que le domaine de définition soit symétrique par rapport à 0. En fait, si 4 appartient à df, il faut que moins 4 appartient à df, pour qu'on puisse calculer f de moins 4. Si 5 appartient à df, il faut que moins 5 appartient à df. Dans la première condition, on peut la reconnaître à partir du domaine de définition, il faut qu'elle soit symétrique. C'est-à-dire, si vous avez 0 ici, et si vous avez un intervalle inclus dans df, dans le côté positif, pour que f soit paire, il faut que son symétrique par rapport à 0 soit continu dans le domaine de définition. A chaque fois que x appartient à df, son opposé appartient à df. Donc on a dit que la première condition, on peut la reconnaître à partir du domaine de définition. Ça, c'est concernant la notion de fonction paire. Pour la fonction impaire, on a dit que f est impaire. Quand est-ce qu'elle est impaire ? Si, là encore, c'est deux conditions. La première, pour tout x de df, on a moins x appartient à df. On a dit qu'il faut que le domaine de définition soit symétrique par rapport à 0. La deuxième, pour tout x appartient à df, f de moins x est égale à moins f de x. Et dans ça, c'est pour la définition d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Notez bien la notion de parité. On l'a déjà vu dans le cours intitulé « L'ensemble des entiers relatifs ». C'est la première leçon. Mais il s'agissait d'un nombre paire et d'un nombre impaire. Là, on parle de fonction paire et de fonction impaire. Donc, paire, fonction paire, deux éléments opposés en même image. Impaire, deux éléments opposés en des images opposées. Maintenant, on va prendre quelques exemples. Trois exemples. Je vais vous donner là un nombre d'exemples. Vous allez dire si la fonction est paire ou impaire, ou ni l'une ni l'autre. est d'un parmi étudié la parité de chacune des fonctions suivantes. Petit table, un exemple simple qu'on a déjà vu. par exemple, f de x égale à valeur sur 2x. b, par exemple, f de x égale à x à la puissance 3 plus x à la puissance 5, par exemple. c, f de x égale à racine de x au carré moins 1. d, f de x égale à sin x, par exemple. a, b, c, d, e, par exemple, f de x égale à cos x. f, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre le numéro 2 de l'exercice et la fonction, on va noter par exemple i, f de x égale à 1 sur x au carré plus 4. j'espère que vous avez des réponses déjà. Donc, on va voir si la fonction est paire ou impaire. Et un dernier exemple. par exemple, a, b, c, d, f, j, h, i, j. Par exemple, f de x égale à x à la puissance 2 plus x à la puissance 3. Ce sont des exemples, en fait, qui sont très simples. J'espère que vous avez déjà la réponse dans vos têtes. Pour la première question, tout le monde, dans le cours de la valeur absolue, on sait que d'un nombre opposé a la même valeur absolue. Donc, tout le monde voit que le premier exemple, c'est un exemple de fonction qui est paire, évidemment. si on veut faire la solution de ces exemples. Donc, pour le premier exemple, qui est f de x égale à la valeur absolue de x. Le domaine de définition, c'est R. Donc, la première condition, elle est vérifiée. Quel que soit x appartenant à df, moins x appartenant à df. La deuxième condition, pour tout x, pour tout x de df, qui est R, dans notre cas, on a f de moins x, c'est la valeur absolue de moins x. Et tout le monde sait que la valeur absolue de moins x, c'est aussi la valeur absolue de x, qui est f de x. Donc, cette fonction, elle vérifie les deux conditions données dans la notion de fonction paire. Donc, la fonction valeur absolue de x, c'est une fonction qui est paire. Pour le deuxième exemple, on a f de x, c'est x à la puissance 3. plus x à la puissance 5. La bêtise à ne pas commettre, ne pas dire que x à la puissance 3 plus x à la puissance 5, c'est x à la puissance 8. Il y a des gens qui font ce genre de fautes. Donc, en fait, on peut additionner les exposants. Quand est-ce qu'on a un produit ici ? La f de x, c'est x à la puissance 3 plus x à la puissance 5. C'est une fonction polynôme. Le domaine de définition, on a le problème. Df, c'est R. Puisque le domaine de définition, c'est R, donc la première condition, elle est vérifiée. Donc, pour tout x de df, pour tout x appartient à df, on a moins x appartient à df. On a dit que R, il contient tous les nombres. Pour la deuxième condition, si on calcule l'image d'un élément x de R, à quoi il est égal à f de moins x, c'est moins x à la puissance 3 plus moins x à la puissance 5. Un nombre négatif élevé à un nombre impair, ça donne un nombre négatif. Donc, c'est moins x à la puissance 3. Et là aussi, c'est moins x à la puissance 5. On peut factoriser par moins. Donc, c'est moins facteur de x à la puissance 3 plus x à la puissance 5. Et là, c'est l'opposé de f de x. Donc, la première condition, x et moins x appartient à df, elle est vérifiée. f de moins x, c'est égal à moins f de x. D'après la définition, la fonction f est une fonction impaire. Donc, f est impaire. Donc, la première, il faut signaler que f est paire. Donc, on a oublié de signaler le résultat. Donc, f est paire. Pour le troisième exemple, on a f de x qui est égal. L'expression de f de x, c'est racine de x au carré moins 1. C'est l'exemple C. L'expression de f de x, c'est racine de x au carré moins 1. Pour le domaine de définition de f, il faut que x au carré moins 1 soit positif. Donc, on a étudié le signe de x au carré moins 1. Tout le monde voit que x au carré moins 1, c'est un trénorme de deuxième degré. Les racines sont moins 1 et 1. Le a, c'est un nombre qui est positif, c'est 1. Donc, il sera positif à l'extérieur des racines et négatif à l'intérieur des racines. Nous, on cherche à déterminer l'intervalle sur lequel x au carré moins 1 est positif. Et tout le monde voit qu'il est positif dans l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. La première condition de la parité d'une fonction, est-ce qu'elle est vérifiée ici ? Tout le monde voit que le domaine de définition, elle est symétrique par rapport à 0. Ça ne veut dire que 0, c'est un centre de symétrie de domaine de définition. Vous avez une moitié qui est positive, l'autre qui est négative. Donc, la première condition, elle est vérifiée. Ou bien, on peut le faire en utilisant, on va voir si x soit x appartient à df. Ça veut dire quoi ? Donc, x est soit inférieur à moins 1 ou x est supérieur ou égal à 1. Donc, on va voir quel est l'intervalle dans lequel moins x varie. Donc, si on multiplie par moins 1, d'où moins x, il sera supérieur à 1 ou moins x, il sera inférieur à moins 1. C'est-à-dire que moins x, en fait, est la partie dans la définition. Donc, moins x est la partie à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1, union 1 plus l'infini. Rappelez-vous que le ou se traduit en union. On l'a dit déjà dans l'une des leçons précédentes. Le ou se traduit en union et le s se traduit en inter. Donc, la première condition, elle est vérifiée. La deuxième, si on prend un élément quelconque de df, qui est moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, à quoi est égal à f de moins x ? On a f de moins x, c'est la racine de moins x, le tout au carré, moins 1. Et là, tout le monde sait que moins x au carré, c'est la même chose que x carré. Donc, c'est la racine de x carré, moins 1. Elle est égale à f de x. La conclusion, cette fonction, elle est paire. Donc, f est paire. Pour l'exemple suivant, f de x, c'était x à la puissance 3 plus x carré. On a dit au départ, dans l'activité, que x à la puissance 3, c'est une fonction qui est impaire. Et x carré, c'était paire. Là, on vous a donné la somme de deux fonctions, l'une paire et l'autre impaire. Le domaine, il n'y a pas de problème. Tout le monde voit que le domaine, c'est R. Mais, donc, la notion de symétrie, elle existe. Si x appartient à df, moins x appartient à df. Mais, si on calcule l'image d'un élément quelconque de R et son opposé, soit x appartient à R, on a moins x appartient à R. Et f de moins x, à quoi est égal ? C'est moins x à la puissance 3 plus moins x à la puissance 2. Moins x à la puissance 3, c'est moins x à la puissance 3. Et moins x au carré, c'est x carré. Tout le monde voit que cette expression, elle est différente de f de x. Et si on factorise par le signe moins, donc ça donnera x à la puissance 3 moins x au carré. Donc, cette expression, elle est différente de f de x. Elle est différente de f de x. Elle est différente de f de... moins f de x. Donc, en fait, cette fonction n'est ni paire, ni impaire. Donc, attention, le contraire d'une fonction paire n'est pas automatiquement impaire. Il existe des fonctions qui sont ni paire, ni impaire. Donc, pour qu'une fonction soit paire ou impaire, on doit vérifier deux conditions que nous avons citées tout à l'heure. Ça, c'est concernant... Pour les autres exemples, on peut les faire oralement. La fonction sin. La fonction, c'était la lettre abc de f, j'espère, f de x, égal à sinus x. Là, vous l'avez déjà étudié dans le cours de trigonométrie. Tout le monde sait que sinus de moins x c'est moins sinus x. On sait que sinus de moins x, c'est moins sinus de x. On peut le rappeler en utilisant le cercle trigonométrique. Si vous avez un angle x, l'angle moins x, c'est de l'autre côté. Sinus de x, c'est le projet de terreau qui fait les axes désordonnés. Sinus de moins x, c'est le symétrique de sinus de x. Donc, on a sinus de moins x, c'est moins sinus de x, où le domaine de sinus, c'est R. Donc, la fonction sinus, elle est impaire. Pour la fonction cosinus, tout le monde sait que x et moins x ont même cosinus. Cosinus de x. Il n'a qu'un angle x. Ici, x, moins x, c'est là. Tout le monde voit que x et moins x ont même cosinus. Donc, la fonction cosinus, c'est une fonction qui est paire. A titre d'exercice, vous devez compléter ou continuer les autres. Elles sont très simples. Pour tangente, qui est le rapport de sine cos, tout le monde sait aussi qu'il y a une fonction impaire. Donc, à retenir, si vous avez démontré qu'une fonction est paire ou impaire, vous devez vérifier deux conditions. La première, elle est commune pour les deux. La deuxième, pour une fonction paire, il faut que deux nombres opposés ont même image. Et pour la fonction impaire, il faut que deux nombres opposés aient des images opposées. Donc, nous avons parlé de fonction impaire. Nous avons donné la définition de fonction impaire, fonction impaire. Nous avons pris des exemples de fonction impaire et impaire. Là, on va parler de courbe représentative. Courbe représentative d'une fonction paire. d'une fonction paire et d'une fonction impaire. D'une fonction impaire. Là, nous allons dans les deux exemples. C'est à vous de les faire pour la prochaine séance. activité. Soit f, la fonction, définie par f du x égale à valence du x. C'est un exemple qui a été déjà traité. Vous allez représenter graphiquement c'est f. Représenter graphiquement f. Ou bien tracer la représentation graphique de f. Représenter graphiquement f. Ça, c'est pour l'exemple 1. Pour l'exemple 2, vous allez considérer soit g la fonction définie par g de x est égale à valence du x plus 1 moins la valence du x moins 1. Là, pour je vous signale ici que la première fonction est paire. On l'a déjà faite. Celle-ci, vous allez étudier la parité de g et puis vous allez représenter graphiquement la fonction g. étudier la parité de g et tracer cg. Je répète, la première elle est paire, la deuxième vous allez vérifier qu'elle est impaire. À partir des deux activités, nous allons voir comment est la courbe d'une fonction paire, comment est la courbe d'une fonction impaire. Et à la prochaine. la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine.